... Toujours dans le cadre de la journée internationale de la femme, nous sommes en face de Mme Aïssetou Sissé, conseillère spéciale du président de la République. Mme Sissé, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, le 8 mars, une journée consacrée aux droits des femmes. Qu'en pensez-vous ? Ça veut dire que nous sommes toujours dans des moments de lutte pour nos droits. Depuis que le MUMAS a été instauré, il est dit que les femmes n'ont pas encore atteint. C'est pourquoi les pionnières se sont battues. Certaines y ont laissé des vies. Et jusqu'au moment où on vous parle, en 2020, nous luttons encore pour nos droits. Et un droit, c'est fondamental. Voilà, nous sommes ici à l'occasion de cette journée dans un forum consacré aux femmes en situation d'handicap. Quelle situation pour améliorer la situation de ces femmes ? Aujourd'hui, le spécial olympique s'est organisé en prélude au 8 mars, à la journée internationale de la femme, un panel qui a réuni d'éminentes espères pour parler des conditions des femmes handicapées, et spécifiquement celles qui vivent avec un handicap mental, un handicap intellectuel. Ce qui n'est pas bien, bien, bien maîtrisé dans notre pays, dans nos pays africains, malheureusement. Mais il y a bon nombre de femmes handicapées, intellectuelles, qui vivent des situations vraiment atroces, d'injustice, de discrimination et autres, liées certainement à leurs conditions. Donc, le panel a permis au moins à ce que des parents, des mères de famille, des pères de famille, soient là pour interagir entre la société civile, l'État que nous avons représenté, ma personne ainsi qu'une représentante du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, et également d'autres personnalités issues d'autres instances internationales et autres. Pour dire l'importance du sujet, par rapport au chef de l'État assez politique, qui depuis 2012 a mis le ton sur la priorisation de l'intégration, de l'inclusion, de la prise en compte des personnes handicapées, notamment dans toutes les sphères publiques et aussi bien que privées. Juste une dernière question. Quel conseil donnez-vous aujourd'hui aux femmes en situation d'handicap ? Je demande tout simplement à mes soeurs, à mes mamans qui vivent dans la spécificité de handicap, dans toute la différence et la diversité du handicap, parce que ce n'est pas seulement physique et autres. Il y a le handicap mental, ce qui nous réunit aujourd'hui. Il y a l'albinisme, toutes ces questions font la préoccupation des populations sénégalaises, voire africaines. Je demande tout simplement qu'elles soient beaucoup plus auprès des décideurs, qu'elles accompagnent les décideurs justement sur des questions qui leur sont spécifiques. C'est en étant à leur écoute aussi que nous pouvons agir conséquemment, nous pouvons agir de façon efficace pour permettre que leurs droits les plus fondamentaux soient pris en question dans toutes les décisions politiques et aussi que les populations puissent avoir un autre regard sur la femme, tout simplement parce qu'elle est femme, parce qu'elle vit sa féminité et qu'elle est mère de l'humanité. Et sur ce, je souhaiterais une bonne journée de la femme et que nos droits soient les priorités des gouvernants. Merci, madame la ministre. Je vous en prie.